Merci en tout cas d'être là, pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes à la session Geek Économie et le futur du monde professionnel. Alors je vais présenter un peu Andy. Andy c'est Aspen Network of Development Entrepreneurs, qui est un réseau mondial d'organisations qui propulse des pré-entrepreneurs dans les économies en développement. Et les membres de Andy fournissent des services essentiels de soutien financier, éducatif et économique aux petites entreprises et aux entreprises en croissance, en se fondant sur la conviction que les petites entreprises en croissance créent des emplois, stimulent la croissance économique à long terme et produisent des avantages environnementaux et sociaux. Nous sommes en présence de Sankab aujourd'hui. Et Sankab, depuis son lancement en 2009, le Sankab Forum et l'initiative d'Intel Cap a créé un écosystème d'entrepreneurs, d'investisseurs, de multinationales et de décideurs politiques qui se sont engagés à faire avancer la cause du développement par l'entrepreneuriat et l'innovation afin d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies d'ici 2030 dans le Sud. Le Sankab Forum est développé pour devenir un réseau de collaboration de plus de 100 000 parties prenantes à l'échelle mondiale grâce à un calendrier d'initiatives tout au long de l'année en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique Sankab. Ce sommet est le 13e Sommet mondial Sankab et le Sommet africain aura lieu en mars 2022 à l'Arobi au Kenya. Et la session d'aujourd'hui est conçue comme une séance de discussion, de partage, au cours de laquelle plusieurs parties prenantes de l'espace GIGWORK fourniront des informations clés sur les tendances économiques, en particulier en ce qui concerne les jeunes, le rôle que les jeunes ont à jouer et des exemples réels de mise en œuvre et de bon fonctionnement. Alors nous remercions nos panélistes ce matin. Je vais commencer par présenter Madame Nathalie Ebo, qui est partenaire associée chez Open Capital Advisors et dirige le bureau du Nigeria ainsi que l'Afrique de l'Ouest et la section genre. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans la préparation à l'investissement, le conseil en stratégie et la gestion de programmes travaillant dans les secteurs publics, privés et sociaux sur un large éventail de sujets liés aux transactions, à la stratégie, à l'organisation et aux opérations. Elle a dirigé un certain nombre d'initiatives d'investissement axées sur une approche similaire pour leurs récents travaux sur l'AMF, au Ghana et sur l'énergie en Afrique de l'Ouest, qui ont tous deux consisté à convertir des projets en cours en transactions concrées. Je vais passer à Ibrahima Abba, qui est un économiste multilingue, est un spécialiste de la croissance du secteur privé, avec 18 ans d'expérience internationale en matière de développement d'entreprises et de conseils en gestion. Il est le fondateur et le président de EVA, Enterprise Value Accelerator, une entreprise sociale qui fournit des solutions innovantes pour stimuler et faciliter l'accès des entrepreneurs aux compétences, au marché et aux capitaux essentiels à l'émergence et à la croissance des niveaux petites et moyennes entreprises qui génèrent de la richesse et créent des emplois dans toute l'Afrique. Alors, M. Abba, il est passionné d'agriculture et passe une grande partie de son temps libre à cultiver des fruits, des légumes et des plantes médicinales dans sa ferme horticole. Et enfin, M. Daffé Amadou, qui est le CEO et le co-fondateur de Gébéa, un marketplace panafricain de talent en ligne qui identifie les meilleurs talents africains et les associe aux projets de points de clients sélectifs. Des entreprises et des PME dans des secteurs tels que les télécommunications ou les transports font confiance à Gébéa pour trouver des talents capables de créer de nouveaux produits et services pour développer leurs activités. Les passions de Amadou pour la technologie, le talent et la agriculte, alimentent sa volonté de développer le marché des freelancers en Afrique en tirant partie de la ressource la plus riche et la plus indispensable du continent, son capital humain. Je vais maintenant passer la parole aux panélistes qui vont mieux se présenter et dire comment ils expliqueraient la gig economy de leur point de vue professionnel, c'est-à-dire gig versus emploi traditionnel. Merci. Je vais passer la parole à… Ok, là je vais commencer. Merci Yawa pour cette belle présentation. Bon, là je vais peut-être donner un peu de contexte de ce qu'est la gig economy et ce qu'on appelle le futur du travail parce que c'est important de le mettre dans un contexte mondial mais aussi africain. Je crois que là on parle beaucoup plus de gig economy dans le contexte africain. Donc j'essaierai le plus que possible de le mettre dans ce que je connais en tout cas. Parce que l'Afrique, c'est ma passion. La technologie, c'est ma passion. Les talents, c'est ma passion. Et j'aimerais bien voir au continent, en fait, devenir compétitif globalement et pouvoir avoir sa marque dans tout ce qui est les nouvelles industries qui sont transcrits. Donc la gig economy, c'est une industrie qui n'est pas nouvelle, qui existe peut-être depuis, je dirais, en tout cas formellement 30 ans, 40 ans. C'est le concept qui dit que la différence entre un salarié, c'est-à-dire un employé qui est salarié permanent dans une structure versus quelqu'un qui est un consultant, ou bien un freelancer. Et le freelancer, le consultant, c'est quelqu'un qui travaille dans un projet, sur un projet fixe, pour un temps fixe. C'est-à-dire que vous prenez par exemple quelqu'un qui fait du design, vous l'engagez, ils font votre logo, votre présentation et tout. Et là, vous le payez et la personne retourne dans le marché du travail. Donc là, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, dans le contexte africain, je crois que le concept de gig, ça existe depuis toujours. Dans tous les pays africains où on va, dans toutes les capitales où on va, on voit des jeunes qui se débrouillent chaque jour, ou journaliers acheter des trucs, dans les rues ou bien faire des prestations de services. Donc, c'est un peu dans la dynamisme en Afrique, en tout cas, du concept de gig. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le concept de gig est devenu un peu plus populaire. Il y a deux raisons. Je m'excuse. Là, je suis un peu plus confortable en anglais quand je fais des présentations. Donc, j'aurais tendance à utiliser peut-être des mots en anglais. Donc, en tout cas, au niveau des jeunes, ce qu'on appelle les millénaires, il y a deux choses qui se sont passées récemment. La première, c'est dire que les millénaires ne sont pas comme leurs parents qui travaillent pour une structure pour 10 ans, 20 ans après prendre leur retraite. Espérer, comment on dit, économiser de l'argent, acheter une maison, s'occuper des enfants, et plus tard, utiliser leur économie pour survivre. C'est comme ça que les parents des millénaires ont vu la vie. C'était comme ça que le monde était. Maintenant, les jeunes n'ont plus cette patience. Si vous employez des gens, vous serez chanceux d'avoir quelqu'un qui travaille pour vous pendant deux ans parce qu'il y a ce qu'on appelle un peu « immediate gratification ». Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais ça veut dire que les gens veulent les choses tout de suite. C'est la mentalité d'Instagram, c'est la mentalité de TikTok, c'est la mentalité de WhatsApp où tout doit être donné tout de suite. Donc, la personne jeune qu'on emploie, au bout d'un certain moment, il s'ennuie. Donc, il quitte un boulot, il va dans un autre. Donc, ça, c'est inévitable. C'est un nouveau phénomène qui est en train de se passer. Ensuite, COVID est venu et COVID a renforcé ça dans le sens où les gens ne se voyaient plus, ou ne se voient plus, ils ne sont plus dans les mêmes sites de travail pour une structure où tout le monde travaille à remote. Et là, ça accélère un peu ce concept du geek où maintenant les personnes, les employés sont obligés de travailler sur des tâches précises parce que là, on ne te voit pas chaque jour, tu ne fais pas ton 8 heures à 5 heures par jour au travail. On te donne des tâches sur lesquelles tu exécutes et on te fait confiance parce que tu n'es pas devant nous, tu es chez toi ou bien dans un café ou autre. Avec tout ça, ça accélère tout le concept de comment la geek economy, surtout le futur du travail dans ce sens-là. Maintenant, pourquoi c'est un topique qui est intéressant ? Il y a deux choses. La première, c'est la taille du marché de ce qu'on appelle le geek economy. C'est 1,5 000 milliards de dollars de marché, de taille de marché. Donc là, ce marché est parti dans certaines zones. Donc on a l'Asie qui bénéfie de 11 % de cette taille de marché, l'euro 29 %. Les États-Unis, ce n'est pas par hasard parce que tous ces concepts de geek, comment on les connaît, les trucs de Uber, de Lyft, tout ça, les trucs de livraison et tout, ça a pris naissance aux États-Unis. Le freelancer travaille à distance pour quelqu'un, pour des tâches, c'est né aux États-Unis. Donc là, ce n'est pas étonnant qu'ils ont 50 % de cette taille de marché. C'est moi qui m'a étonné, qui a fait justifier ce que je fais avec GBA, la structure qui essaie de renforcer, cette économie en Afrique. Il n'y a que l'Afrique n'a fait que 1,4 % de cette taille de marché. Donc ça veut dire que c'est alarmant de voir ça, mais c'est aussi rassurant parce que ça montre qu'on a compris que le geek economy peut être le moteur le plus efficace pour pouvoir employer beaucoup de jeunes le plus rapidement possible. Donc si on arrivait même à lever le défi de 1,4 % à 10 %, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui peuvent être renversés dans l'économie africaine. Donc ce n'est pas alarmant, c'est plutôt une opportunité. C'est ça qui a fait qu'on a décidé de créer une compagnie qui s'appelle GBA, qui offre des freelancers dans le marché du travail africain, mais aussi le marché du monde. Vous serez surpris qu'un tiers du labor force, c'est-à-dire les gens qui peuvent travailler aux États-Unis, un tiers font des freelancers. Donc les gens se disent, on pense qu'aller aux États-Unis, on peut automatiquement avoir du boulot et autre. Mais les gens, maintenant, les gens sont shiftés ou quand ils vont aux États-Unis, ils deviennent Uber drivers, ils font des livraisons, ils sont freelancers sur des marques plus comme Upwork. Donc un tiers de la population qui travaille aux États-Unis sont des freelancers. Donc je me dis, mais si les États-Unis n'arrivent pas à trouver du boulot permanent salarié pour 53 millions d'habitants en Afrique, comment on va faire ? Donc naturellement, il faut voir un peu qu'est-ce que la gigaéconomie peut offrir à l'Afrique. Donc les chiffres en Afrique pour la gigaéconomie sont très, disons, c'est un concept nouveau, donc on n'a pas toutes les données. On aimerait bien avoir faim que les gens fassent des études par rapport à ça pour donner ces données. Par contre, il y a eu une étude sur laquelle on a participé avec Google et AFC, la Banque mondiale. Ils ont relevé qu'il y avait 700 000 développeurs, ingénieurs, ingénieurs informaticiens en Afrique, des professionnels. Ils ont regardé toute l'Afrique, du Sud, Nord, Ouest et East. Ils nous ont donné des chiffres qui étaient assez importants. 700 000 software developers en Afrique, c'est intéressant, mais ce n'est pas assez. Pour développer le continent, il faudra peut-être 20 à 30 millions d'ingénieurs informatiques pour pouvoir relever le défi. Voilà, donc là, on revient aussi encore des chiffres. On voit bien qu'à qui bénéficient de la gigaéconomie, c'est les pays asiatiques. L'Inde l'a très bien fait. Ils ont compris, il y a 30, 40 ans, ils voulaient le hub de l'informatique du monde. Ils ont bien servi les États-Unis. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on voit que le CEO de Google est indien, le CEO de Microsoft est indien, le CEO de Cisco est indien, je crois. Toutes les grandes boîtes tech du monde, souvent, soit c'est le CEO est indien, ou bien les managers sont indiens. Donc, ils ont fait ce travail. Ils ont compris qu'avec la technologie, surtout l'hoursourcing, tout ce qui est gage, tâche, tout ça, ça peut servir. Ils ont misé sur ça pour devenir une puissance mondiale. Et ensuite, les autres ont suivi, Bangladesh, Pakistan et autres. Même l'Égypte a un peu pris le défi. Le Nigeria aussi a commencé à cause de la population. Donc, on voit que maintenant, ça commence un peu à venir. Ok, mais comment fonctionne, en fait, la gigi-cami ? C'est très simple. Au milieu, il y a une technologie. Et des deux côtés, il y a deux, comment dire, two sides. Donc, deux côtés. Donc, d'un côté, vous avez un freelancer. Au milieu, vous avez une technologie. Et d'autres, vous avez les clients. Donc, la technologie permet à matcher un freelancer avec un client. Donc, si, par exemple, vous voulez prendre le Uber, comment Uber marche, vous downloader l'application, télécharger l'application Uber sur votre téléphone, en tant que passager, vous faites une demande d'un chauffeur. Il vient vous prendre et vous payez sur l'application. Donc, tout est, en fait, fait à travers une application technologique qui est au milieu. La même chose pour la livraison. Vous voulez vous acheter quelque chose en ligne ? Ou bien, vous voulez quelque chose qui vous a livré ? Vous allez sur une application ? Je crois qu'au Sénégal, en Uber, en tout cas, au Sénégal, je sais qu'il y a un conveni qui s'appelle PAPS qui fait ça, qui permet au business d'aller sur une application, de faire une demande de livraison. Ils veulent livrer, par exemple, un document dans une structure d'administration. Donc, voilà un peu ce sens. Donc, le point ici, c'est qu'il y a une technologie au milieu qui lie de ce qu'on appelle un supplier et celui qui fait la demande. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur ce qui va se passer, en tout cas, au monde du travail, beaucoup de jeunes, comme je dis, vont migrer vers ce qui est la guéguicarderie parce qu'ils ne veulent pas rester dans un bureau pendant huit heures par jour. Ils s'ennuient, ou bien ce n'est pas trop intéressant, ou bien ils appellent loin. On a besoin de cette expertise, par exemple, qui est au Nigeria. J'ai une structure en Éthiopie, je vais engager quelqu'un. Je ne peux pas peut-être le faire voyager, le faire déplacer, lui payer le loyer, tous les bénéfices qu'il faut. Il peut rester au Nigeria, travailler directement avec moi en tant qu'employé ou en tant que consultant. Donc, c'est un peu, comment on dit, une mode qui ne va pas s'arrêter. Surtout la nouvelle génération, ils préfèrent travailler pendant trois mois, prendre des vacances et revenir. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Maintenant, quand il s'agit maintenant de l'Afrique, c'est des questions. Moi, chaque jour, je me pose les mêmes questions. Est-ce que l'Afrique a une guéguicarderie ? Non, on n'a pas de guéguicarderie, on a des guéguicardiennes, guéguicardiennes. On a des guéguicardiennes, guéguicardiennes, comme il y en a d'autres, il y en a une autre qui s'appelle Fuzu, Kenya, il y a Pops, il y a Ride, en Éthiopie, qui fait un peu comme Uber. Ce qui est étonnant, par exemple, avec Ride, en trois ans, ils ont créé 50 000 emplois. Ils ont le même modèle qu'Uber. Donc, ça a choqué tout le monde. Et ces conducteurs, ces chauffeurs qui ont joué à Ride, ils se font en général, je crois, 2 000 euros, 1 500, 2 000 euros par mois. Donc, une technologie est venue, puis créer 50 000 emplois au bout de trois ans, ce que beaucoup de gouvernements africains ne peuvent pas faire. Et ces mêmes emplois sont bien payés. Donc, on n'a pas encore de guéguicardiennes, on est en train de voir comment la structurer avec tous les acteurs, mais on a des plateformes qui commencent un peu à montrer comment ça peut se faire. Et si nos structures, plateformes qu'on a créées deviennent des compagnies qui valent des milliards de dollars, là, les gens vont payer attention, l'économie pourra être créée. Est-ce que la guéguicardiennes peut contribuer à la création d'emplois ? Si vous avez bien compris cette présentation rapide, oui, c'est ça, on n'a aucun choix. On n'a aucun choix, on ne peut pas créer du travail traditionnel. Tu vois, tu finis ton diplôme d'université, tu penses que tu as travaillé pour une compagnie, le boulot n'est pas là, n'est-ce pas ? Ou bien tu travailles pour une compagnie, c'est parce que tu connais quelqu'un dans ses boîtes, des choses comme ça, qui te facilitent un peu l'intégration dans ses boîtes. Donc, l'idée, c'est de voir maintenant comment les autres pays l'ont fait, comment les États-Unis ont fait qu'un tiers, comme je dis, la population qui travaille sont des freelancers, et comment on peut adapter la même chose en Afrique ? Et là, on va exploser si on arrive à trouver cette solution. Quels sont les types de plateformes qui existent en ce moment ? Comme j'avais dit, App Services to Transport, c'est-à-dire que les logistiques, les apps logistiques qui font la livraison, qui font le taxi, et ainsi de suite. Il y a les tâches, comme nous, GBA, c'est en forme de tâches, où tu vas sur gba.com, tu demandes un digital marketing expert, tu l'engages, tu le payes quand la tâche est finie, le freelancer retourne sur la plateforme. Il y a même l'immobilier maintenant, les gens sont en train de faire un peu, ils ont besoin, par exemple, d'un maçon, ils vont sur une plateforme, en tout cas, ça se passe maintenant en Éthupie, ils commandent un maçon, le maçon vient, il fait le travail, ou bien un plombier, électricien, et ainsi de suite. Est-ce que la gig améliore, tel l'avis des femmes africaines ? Oui, ça, c'est évident, parce que là, comme je dis, le marché, le travail est démocratisé. C'est-à-dire que c'est toi-même qui choisis ton propre boulot. Tu vois, c'est pas même l'industrie qui dit ce qu'il faut faire. Donc là, ça donne un peu plus d'opportunités pour les femmes, qui sont souvent, comment dire, qui sont un peu, il y a une ségrération dans certaines cultures africaines où quand un homme fait une interview avec une femme, c'est plein de choses, plein de petits détails qui fait que, en fin de compte, les femmes ne sont pas trop favorisées. Mais avec le gig, nous, on a des, je crois qu'on a 30% de nos talents qui sont à l'échelle de 2000, sont des femmes. Donc là, elles font du travail pour n'importe quelle compagnie dans le monde. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de discrimination sexuelle. Tous ces problèmes-là sont faits parce que tu ne vois même pas la personne. Tu la vois juste sur vidéo et donc il n'y a pas ces trucs-là. Donc ça favorise un peu, en tout cas avec les femmes. Nous, on est fiers de ça, en tout cas, Guéber. Même mon staff, je crois qu'on est, 80% de mon staff, c'est les femmes parce qu'ils aiment bien le concept de cette gig economy et ce share economy, partagé. Donc c'est un peu ça, je voulais juste vous donner un peu de contexte. Et là, je vais m'arrêter et puis on peut continuer à discuter. Merci. Merci, Amadou, pour cette belle présentation. Je vais donner la parole à madame Nathalie, qui va partager aussi son point de vue. Merci. Merci beaucoup, Awa, et merci à Amadou pour la présentation, pour donner un peu le contexte. Moi, comme Awa dit, je travaille en conseil, dans une boîte de conseil. Et puis, quand je pense aux geeks, je pense aux dernières deux années qu'on a eues avec COVID. Et je pense que COVID nous a permis de faire une expérimentation en termes de gig, en termes de travail à distance, surtout en Afrique, on n'aurait jamais fait, en fait. Et il y a tellement de leçons qu'on apprend, tellement de potentiel qu'on a vu, que les gens n'auraient pas cru être possible avant. Donc, du coup, ça a ouvert beaucoup d'opportunités pour les jeunes, pour les femmes, en termes de flexibilité, surtout quand ça a lieu d'utiliser la technologie pour apporter des services. Donc, on n'a pas vraiment à se limiter, en fait. On peut, comme Amadou a dit, on peut être assis en Nigeria ou on peut être assis à Bamako et puis travailler sur des projets à Paris, à Montréal, en Inde, etc. Donc, ça donne beaucoup de flexibilité. Et le marché du travail devient plus démocratisé et beaucoup plus compétitif, en fait. il y a beaucoup d'opportunités et ça donne la flexibilité. Donc, pour les femmes, par exemple, si on peut gérer ses horaires comme on veut ou un jeune, on peut travailler quand on veut et puis mieux contrôler, en fait, avoir plus de contrôle sur nos opportunités et puis sur ce qu'on veut faire. Donc, en gros, je pense que ça, je suis d'accord avec Amadou que ça donne beaucoup d'opportunités et beaucoup d'avenir pour l'Afrique en matière de travail, surtout qu'on a une population très, très jeune et on ne peut pas avoir assez d'opportunités pour tout ce monde dans la façon traditionnelle dont on définit le travail. Mais par contre, je pense que pour prendre avantage de toutes ces opportunités, il y a quand même des challenges et des contraintes sur lesquelles on devrait réfléchir et certains de ces challenges sont particuliers à l'Afrique. Donc, le premier, c'est d'abord, pour pouvoir prendre avantage de tout ça, il faut développer les talents. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait face maintenant à une compétition globale. Donc, pour pouvoir, si pour un travail de graphic designer, par exemple, sur la gig, ce n'est plus juste les 10 personnes ou 20 personnes à Dakar qui sont bonnes dedans, avec qui vous avez à faire la compétition. Maintenant, vous faites la compétition avec un peu tout le monde. Donc, il faut vraiment être top notch sur ces talents. Donc, on doit s'assurer d'équiper nos jeunes et de leur apprendre et s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires, techniques, mais aussi en termes de soft skills et tout, qui les permettent de pouvoir faire la concurrence à ce niveau-là. Il y a aussi les soucis d'Internet et d'accès à la technologie, qui sont de gros problèmes en Afrique, surtout quand on parle de milieux défavorisés et on sait que notre population est jeune, mais qu'il y a beaucoup de challenges en termes de pauvreté, d'accès à l'éducation, accès à Internet, qui sont critiques pour pouvoir prendre avantage de toutes ces technologies, de toutes ces opportunités. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on le fait. Donc, l'autre challenge qui est peut-être moindre, je pense, en Afrique, c'est l'impact psychologique qu'on a de ne pas autant connecter avec les gens avec lesquels on travaille. Je pense que, surtout dans les cultures de l'Ouest, donc on pense à l'Europe ou à l'Amérique parce que beaucoup d'interactions se font dans le milieu du travail. Le fait que les gens soient à la maison, peut-être qu'ils font leur travail, ils ne parlent pas autant. À d'autres personnes, ça a des effets psychologiques parce que fondamentalement, en tant qu'être humain, on est relationnel. En Afrique, je pense que c'est moindre parce que naturellement, on vit en communauté, même si dans le cadre du travail, on est à distance et tout. Au moins, on sait que socialement, on peut quand même, on voit les amis et tout ça. Donc, ça aide. Et puis, finalement, le challenge que je pense qu'il faut aussi, c'est global en termes de l'économie. Je sais qu'à l'Ouest, ils ne l'ont pas totalement résolu et on en parle beaucoup plus ces temps-ci, c'est la question des avantages sociaux. Donc, on parle à l'assurance et toutes ces choses-là qui, généralement, dans la structure de travail, les gens ont accès à ça par leur travail, donc l'assurance maladie, médicale et tout ça. Ou bien, quand on ne travaille pas, il y a quand même une certaine rémunération qui vient et quand on est en guide économique, quand tu ne travailles pas, en fait, tu ne gagnes pas. Donc, si tu es malade, tu ne gagnes pas. Donc, comment on arrive quand même à donner cette structure sociale et on arrive à protéger les gens qui travaillent dans la guide économique? Je pense que ça aussi, c'est une question à se poser et à laquelle répondre. Donc, en résumant, en gros, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour l'Afrique, pour nos jeunes, mais je pense aussi qu'il y a des challenges auxquels on doit répondre. Merci. Merci, Nathalie. Merci. Donc, Ibrahima, qu'est-ce que vous avez à rajouter? Oui, merci, merci, Amadou, pour cette belle introduction, vraiment une belle vue d'ensemble sur cette économie et sur son évolution un peu partout dans le monde. Merci, Nathalie, vraiment, ton analyse très, très pertinente. Ce que je voulais rajouter, moi, par rapport à mon expérience dans le domaine du développement de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde est d'accord que l'entrepreneuriat est indispensable à la création de richesses et d'emplois dans nos pays. Malheureusement, on n'a pas assez d'entreprises pour créer assez d'emplois et nos entreprises restent trop petites celles qui existent pour pouvoir créer assez d'emplois. Je pense que la gigue d'économie est une très bonne opportunité aujourd'hui pour développer davantage d'entreprises. Vous savez, quand vous démarrez une entreprise, vous avez besoin, par exemple, vous avez besoin de certaines compétences, de savoir-faire, d'hommes et de femmes, qui vous permettent de créer de la richesse. Et ça, ça coûte cher. Et beaucoup de gens ne veulent pas créer des entreprises parce qu'elles n'ont pas accès à ces ressources humaines de qualité. Ou si elles les créent, les entreprises ne veulent pas grandir parce qu'elles n'ont pas accès aux compétences qu'il faut pour grandir à l'histoire. Parce que ça coûte cher. Aujourd'hui, avec la gigue d'économie, elles peuvent, aujourd'hui, créer des entreprises avec moins d'argent. Elles peuvent développer leurs activités avec moins de ressources. Et ça, c'est important. Et ça, pour moi, c'est une opportunité pour pouvoir créer plus d'entreprises et faire grandir des entreprises. Et ça, c'est aujourd'hui indispensable dans nos économies. et en revers, ça crée une opportunité pour des gens qui vont créer ces plateformes et ces outils qui vont faciliter l'accès à ces ressources humaines. C'est une autre opportunité. Aujourd'hui, par exemple, le travail qu'Ama Dufay a fait et d'autres, de mettre en place des plateformes qui vont faciliter l'accès aux compétences, aux savoir-faire, indispensable à la création de la richesse, c'est un élément qui nous manque. On a besoin de plus de plateformes comme ça. On a besoin d'un accès plus facile également à ces plateformes. Et aujourd'hui, il y a une opportunité, je me trouve vraiment énorme, aujourd'hui, pour le développement de l'entrepreneuriat qui nous est offerte par l'agriculture économique. Il y a une opportunité également de développer des entreprises qui vont faciliter l'accès à l'emploi aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, et également l'accès aux compétences pour les petits témoins d'emploi. Je pense que ça, c'est important à noter. Aujourd'hui, il y aura des défis à surmonter. Ce sont importants. Ils sont là, les défis. et parmi les défis, c'est comment faciliter le développement et la croissance de cette plateforme qui facilite la mise en relation entre ceux qui cherchent du talent, ceux qui cherchent des compétences et ceux qui ont ces compétences et ces talents. Comment faciliter l'éclosion de ces entreprises, de ces innovations qui vont permettre cela ? Parce qu'il faudra être vraiment très innovant pour faire en sorte que ces plateformes ne soient pas limitées seulement d'accès à une élite qui est alphapédisée, qui sait lire et qui est en français, qui a accès à Internet au début. Et comment faire en sorte que ces plateformes soient maintenant accessibles à une grande partie de nos populations en milieu rural avec un moins de niveau d'instruction formelle ? Et le mobile se développe très rapidement, il y a des opportunités. Et je pense qu'aujourd'hui, comment promouvoir cette innovation, ce sera vraiment un défi, un défi, un défi quand même assez important pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclus également. Pas d'exclus. Et une chose encore que je veux souligner en tant que face, je pense que vous l'avez déjà si bien dit, Nathalie et Amadou, c'est que quand je parlais également d'opportunités pour les PME, parce qu'aujourd'hui, une entreprise au Sénégal qui se crée, avant, devait le faire à partir de talents qui sont au Sénégal et qui sont coûteux. Aujourd'hui, je peux créer mon entreprise au Sénégal avec des talents d'Inde, des États-Unis, sans avoir à me déplacer et bénéficier de toutes ces compétences-là, tout ce savoir-faire-là pour créer une entreprise qui soit compétitive et la faire grandir. Et ça, je pense que c'est une bonne opportunité également. Je veux dire qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui vont développer leur entreprise aujourd'hui au Sénégal, c'était impensable il y a quelques années que moi, aujourd'hui, je vais avoir accès à un développeur de logiciels ou d'intelligence artificielle qui est basé à Montréal ou qui est basé à San Francisco. Il va travailler pour moi. Oui, il peut avec l'économie, même si c'est peut-être une heure ou deux heures et m'aider à résoudre un problème ou m'aider à avoir autrement un problème et même trouver une solution. Alors, je pense également que toutes ces opportunités-là, je pense que c'est vrai qu'il y a des défis, il y a des choses quand même sur lesquelles, oui, on doit se pencher et essayer de trouver des solutions, mais on doit essayer de voir comment capitaliser sur ces opportunités, comment faire en sorte que personne ne soit laissé en rade. C'est des points très importants que Nathalie a soulevés et je pense qu'ensemble, on peut y arriver et si vraiment, on réunit nos compétences, nos savoir-faire pour faire en sorte vraiment nos PME, les entreprises tirent le maximum de cette économie, que les jeunes, les demandeurs d'emploi puissent en tirer le maximum et qu'on puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclus vraiment, qu'il y ait le moins possible d'exclus de ces opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat que la game economy nous offre. Merci, merci vraiment. Vraiment, cette discussion est hyper intéressante. Donc, j'ai juste une petite question pour Amadou. Alors, je vais donner l'exemple du Kenya. La game economy connaît une croissance rapide et il y a beaucoup de chercheurs analystes qui affirment que ce n'est que le début pour les économies en développement. De plus en plus d'applications et d'acteurs entrent dans le marché et on prend encore beaucoup plus de choix. Donc, quelles sont les possibilités de reproduire en Afrique de l'Ouest les succès de la culture de gig work en Afrique de l'Est? Et, tu m'entends? qui seront aussi probablement les pionniers de ce mouvement et quel est l'impact de ce phénomène sur le paysage de l'emploi? Donc, quand tu dis Afrique de l'Ouest, tu veux dire Afrique francophone? Oui, surtout. La Nigeria, ça fait partie de l'Afrique de l'Ouest. effectivement. OK. Donc, ce qui s'est passé au Kenya, donc, Kébéa aussi a une structure au Kenya, c'est notre structure de transaction. Tous nos clients nous payent là-bas, donc on voit un peu ce qui se passe dans l'écosystème. Donc, si je dois comparer un pays comme, disons, la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont un peu la même population en termes de nombre, ils ont peut-être la même superficie, c'est des grands exportateurs de thé, de fleurs, ils sont dans beaucoup de choses au Kenya et on sait que la Côte d'Ivoire exporte le cacao et autres. Donc, si on les compare, ce qui est fondamentalement différent, c'est la façon pratique de penser. et il y a moins de bagages en tout cas sur le côté administration, sur le côté even les banques. Nous, par exemple, on a des problèmes quand on paye les talents de notre compte bancaire, des talents qui sont ivoiriens, de notre compte bancaire en Côte d'Ivoire, le talent reçoit son argent 12 jours et des fois ils ne reçoivent pas parce que l'argent est retourné, parce qu'il y a des trucs au milieu, France CFA, beaucoup de choses qui ne sont pas pratiques. Par contre, le Kenya, un peu, disons, un, ils ont facilité l'investissement étranger au Kenya. C'est très facile d'aller au Kenya et de créer une structure. Ça ne coûte pas cher, tout est automatisé, beaucoup de choses qui se facilitent certaines choses. Et si tu es même étranger et que tu veux créer une compagnie au Kenya, les gens te facilitent ça. tu repointes que la majorité des start-up qui sont au Kenya appartiennent à des étrangers. 99%, ça a même créé un petit tourné. 99% des entrepreneurs qui ont des structures au Kenya sont des étrangers. Et 75%, c'est des Blancs d'Europe ou des États-Unis. et ce qui l'a permis, eux, ils ont accès à des investissements, à des investisseurs qui se trouvent à la Silicon Valley et autres. Donc, c'était un peu plus ça qui a un peu changé ce qui s'est passé au Kenya. Ils ont ouvert les portes, ils ont laissé les gens venir et ont dit « Aiden, nous, a créé une commune digitale. » Vous avez vu ça avec le Mobile Money ? C'est le Mobile Money comme on le connaît, c'est né au Nigeria avec un peu ça. Uber était venu au Kenya et automatiquement, après que Uber est venu, il y avait 20 compagnies de logistique, de transport. L'une des plus grandes compagnies de livraison de tout en Afrique, c'est Sandy, compagnie kenyanne. Ils sont là et là, ils sont dans tout. Donc, ça a facilité ça. Maintenant, si tu reviens maintenant en Côte d'Ivoire au Sénégal, prenons peut-être le Sénégal, c'est très difficile en tant qu'étranger de commencer une start-up au Sénégal. Pas aussi évident. du côté administration, combien ça va coûter, les impôts, beaucoup de choses qui un peu empêchent certaines choses. Et l'handicap aussi que pays comme les pays francophones ont, les entrepreneurs, souvent, ils ne sont pas bilingues. Et les gens qui ont l'argent en général, c'est les anglophones, c'est les Américains qui vont investir 10 millions en tabouin. Donc, il y a ce challenge-là qui fait que, en tout cas, en Afrique francophone, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de l'entrepreneur lui-même. C'est les entrepreneurs qui vont un peu changer la politique. Par exemple, le Sénégal a créé son start-up act. Je ne sais pas ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ceux qui sont là-bas. Le Rwanda, qui est bilingue, a aussi son start-up act. Donc, il y a certaines choses qui se sont passées qui ont poussé le gouvernement, ou il y a un gouvernement, en tout cas des pays francophones, a changé un peu le principe. Mais ce qui doit être fait, c'est ce que Ibrahim nous disait, c'est une accélération un peu de la création de ces plateformes. Vous allez dans n'importe quel pays francophones, si vous arrivez à créer une compagnie qui, au bout de deux ans, évalue à 200 millions de dollars, le gouvernement va payer attention. Je vous donne l'exemple de Wave, qui est au Sénégal en ce moment, qui vient de lever, je crois, c'était 200 et quelques millions de dollars, et qui a pu, qui évalue à un bon point, 1,7 milliard de dollars, comme un petit pays comme le Sénégal, qui font la concurrence à Orange, puis autres. Oui, maintenant, tout le monde, au Sénégal, en tout cas, si j'étais le gouvernement, je vais payer, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il que cette petite compagnie qui crée beaucoup d'emplois, parce que c'est des emplois directs et indirects, les agents, les agents de Wave. Ça, c'est aussi du gig, c'est la même chose, parce que Wave partage les revenus qu'ils ont avec l'agent qui rend l'argent, bien qu'il y ait en fait la banque de cette personne qui a son portefeuille électronique. Donc, c'est un peu voir comment les entrepreneurs peuvent changer. Moi, je mets plus la pression sur les entrepreneurs francophones de créer des structures qui vont un peu choquer le système qui dit, tiens, tu peux amener beaucoup plus de devises dans le pays si tu as une compagnie qui fait du freelancing, tu peux accélérer l'éducation, le système éducationnel dans ces pays-là. On a hérité, en tout cas, les pays francophones, même les pays homophones, une éducation qui est coloniale, qui est toujours 10, 20 ans derrière, tu vois. mais non, parce que c'était un certain sens, quand je dis que les gens, quand je vois les gens disent que les francophones sont un peu plus, ou bien les Sénégalais en particulier, sont un peu plus, quel est le mot, érudits, peut-être, c'est ça, un peu plus, connaissance générale, des trucs, moi, je me dis, mais ce n'est pas ça qui va payer la facture à la fin du mois, il faut un peu être pratique. Voilà, donc c'est plutôt changer l'éducation pour avoir un labor force qui peut compétir. Si tu veux apprendre à être érudit ou autre, ça, tu peux le faire en ligne. Google connaît tout, il y a un ami qui me disait, tu n'as même plus besoin d'aller à l'école. Google connaît tout. Les gens, je me rappelle quand on était enfant, on était fiers de la personne qui retenait toutes les dates de l'histoire dans certains pays. Maintenant, tu n'as pas besoin de ça, tu doutes, tu vas sur Google, ça te dit, et puis là, les discussions s'arrêtent automatiquement. dans ce sens. Parce que si tu as maintenant compris que le giga canoï peut être quelque chose qui peut sauver l'Afrique au niveau économique et fiscal, parce qu'il faut payer les taxes, emploi et autres, et ce que Ibrahim disait, la création de wealth, naturellement, tu dois trouver un système éducationnel qui peut s'adapter à ça. Donc, toutes les écoles, par exemple, des pays francophones, ils devaient avoir un sujet d'entrepreneuriat. Il devait avoir un sujet de geek. Si tu n'avais pas trouvé un travail à Orange, MTN ou autre, quelles sont les options? Tu vois, cette façon de penser, il faut que le système éducationnel, vraiment, je pense, c'est soit qu'il y a des gens qui peut-être qui peuvent remettre ça au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Éducation et autres, c'est changer le système éducationnel. Il faut une éducation pratique. Les gens n'ont plus besoin de quelqu'un qui a un diplôme mais qui a cinq matières qu'il connaît. Qu'est-ce que toi, tu sais? Maintenant même, il y avait, c'est mon dernier point, il y avait un press release qui était sorti il y a un an. Il y avait Google, Apple, Facebook, qui disent qu'ils n'ont même plus besoin de diplôme pour t'employer. Ce n'est plus leur agenda. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle Emotional Intelligence ou ton émotion est intelligente, si ça se traduit comme ça. Et tes skills, qu'est-ce que tu sais faire? Ce que Nathalie disait, soft skills. Parce que c'est les soft skills qui te permettent de travailler en remote. Si tu ne sais pas manager ton time, tu ne sais pas être présentable dans les interviews, tu ne sais pas beaucoup de choses, tu ne sais pas, tu as remis en question, si tu n'es pas self-sufficient quand tu fais ton boulot, tu n'es pas compétitif. Donc ce soft skills, c'est ce qu'ils cherchent. Tes skills, quels sont tes skills? Ton expertise, et ensuite, quel est ton intelligence émotionnelle? C'est ce que les compagnies cherchent. Le monde nous dit que c'est ce que les compagnies cherchent. Mais en Afrique, on est là, si tu veux Afrique francophone, on est sur la base. Il faut avoir un PhD pour être, tu vois, il faut avoir un master en ça et autres. Donc c'était un peu ce que je voulais dire par rapport à la question, ce qui se passe en tout cas. Donc c'est ouvrir le marché aux étrangers qui viennent pour amener le capital. Mais en même temps, on assure qu'on accélère ce truc de plateforme. Et ensuite, vraiment, tout va venir après, l'education system, la fiscalité, tout ça. Si par exemple, une startup paye des impôts de 30% de ses revenus alors qu'elle vient de démarrer, mais tu as déjà tué la startup avant qu'elle soit née. aux États-Unis, tu peux rester un startup pendant 10 ans, tu ne payes pas d'impôt. Mais du moment où maintenant tu commences à avoir des investissements assez compliqués, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc c'était ça, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question qui est un peu difficile à répondre. Merci. Tu as bien répondu. J'aimerais rebondir même sur ça et poser la question à Ivraïma. Et tu as une expérience interfersonnelle. Tu travailles avec les jeunes, les entrepreneurs ainsi, aussi avec les décideurs politiques. Donc, d'après ton expérience, quel rôle le gouvernement a-t-il à jouer dans ce passage d'emploi structuré à de nouvelles opportunités de travail et à savoir l'augmentation aussi des revenus, la croissance de l'économie et le renforcement de la base fiscale. Tu es en mute, Ivraïma. Merci, merci, Arma. Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que pour pouvoir résoudre ces défis, je pense les défis fondamentaux de développement économique et social que nous avons vraiment, d'emplois, de création de richesses, d'amélioration du bien-être de la population, chaque composant de la société a un rôle et des responsabilités. Je pense que nous, chacun d'entre nous, dans nos fonctions, nos rôles respectifs ont un rôle à jouer. Les secteurs privés ont un rôle à jouer, je suis des civils a un rôle à jouer, bien sûr, les gouvernants ont un rôle à jouer. aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être faites dans ce sens. Si on parle de manière plus spécifique pour l'entrepreneuriat et même pour l'économie de manière encore plus spécifique, beaucoup reste encore à être fait. Et où on attend vraiment les pouvoirs publics, c'est surtout au niveau de la mise en place d'abord d'un cadre réglementaire qui soit propice. Vous savez, dans le développement, disons, de plateformes, si on parle de plateformes numériques qui facilitent la mise en relation entre les demandeurs et les offreurs d'emploi pour des emplois à court terme, on va dire, ou même de gig economy, c'est quand même une entreprise qui vont du jour au lendemain, par exemple, être rendable. d'accord ? Ce n'est pas des entreprises qui ont un modèle économique classique qui va susciter l'intérêt d'un banquier classique. D'accord ? Alors, il faut un dispositif d'accompagnement, d'accompagnement financier, d'accompagnement même juridique, légal, on va dire, ou un cadre réglementaire qui facilite la création et le développement de ce type d'entreprise. il faut un dispositif de financement des autorisations qui soit quand même efficace pour qu'elles puissent, vous savez, dans leurs premières années, elles ne vont pas générer des revenus, mais qu'elles puissent être financées et accompagnées, ça c'est important parce qu'elles jouent un rôle important. Aujourd'hui, par exemple, on est en train tous de dire tout le monde va aller en Europe, tout le monde va aller aux États-Unis, tout le monde, entre guillemets, beaucoup de jeunes, on va dire. pourquoi ? Pour trouver un emploi. Mais maintenant, vous avez ces entreprises aujourd'hui qui peuvent leur faire travailler aux États-Unis, en France, au Canada, en Inde, tout en restant dans leur pays. Mais pourquoi pas les aider à pouvoir le faire ? Je pense que ça, et ça c'est important, c'est une opportunité aujourd'hui que nos jeunes ont de faire valoir leurs compétences, leurs talents, surtout nos jeunes diplômés au niveau mondial. Il y a des entreprises qui sont prêtes à le faire. Maintenant, comment faciliter la création et le développement de ces entreprises ? Ça, c'est un rôle de nos pouvoirs qui est là qui est important. En tenant compte de leurs spécificités par rapport dans cette activité et dans laquelle ils sont. Ce n'est pas des modèles économiques classiques, c'est différent. Il faut apprendre à les connaître et pour les connaître, il faut échanger avec elles et développer des cadres juridiques, des cadres réglementaires légales qui soient adaptés et des dispositifs de financement qui soient adaptés. Ça, c'est, à mon avis, extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Un autre élément, également, je pense que beaucoup a été fait quand même pour faciliter l'investissement direct étranger quand même. On va dire quand même, il y a l'APIX qui a été créé. c'est relativement facile de pouvoir, pour un étranger, pour un plus local, de pouvoir créer des entreprises ici localement. Mais il faut savoir également qu'aujourd'hui, le monde anglophone bouge très vite. Disons, beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui, beaucoup de capitaux sont détenus par des anglophones. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que la culture du risque, le risque, la mesure du risque, comment ils appréhendent le risque, c'est différent. Les investisseurs de pays francophones sont beaucoup plus frileux on va à des hauts risques et connaissent beaucoup moins le secteur des numéros et la communication et investissent moins dans ce secteur. Alors, aujourd'hui, il y a un travail à faire pour nous ouvrir, je pense, en tant que pays francophones, aux investisseurs anglophones. Un travail à faire pour quand même pousser davantage nos entrepreneurs à également aller vers les pays anglophones, les investisseurs anglophones pour pouvoir travailler avec eux. Je pense que ça, ça va être aussi, 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 aussi important. Et en parlant de ça, ce que nos pouvoirs publics peuvent faire, c'est faciliter également dans le milieu éducatif, dans le milieu que ce soit de l'enfance, dans le milieu de l'enseignement primaire, secondaire, tertiaire, également, certaines nouvelles disciplines et également, promouvoir davantage de pensée d'usage de la langue anglophone. Ça peut être également un autre. Ne mettons pas toute la faute sur les gouvernants. Les gouvernants ne peuvent pas résoudre tous nos problèmes. Mais par rapport à ce qu'il peut faire de plus de ce qu'ils sont en train déjà de faire, qui n'est déjà pas mal, mais qui peut être mieux. Je pense que c'est seulement quelques pistes de réflexion. J'espère que je réponds à ta question. Bien sûr. Merci. Je vais laisser à Nathalie qui va peut-être rebondir sur cette question. Et aussi, en tant que responsable d'une société de conseil, quelles sont les tendances que tu observes en général et comment les entreprises et les particuliers tirent-ils partie de ce qu'on appelle cette vie économique. Oui, merci, Hawaïa. Donc, d'abord, pour rebondir sur ce que Ibrahima a dit, deux points. Je pense que le côté du fait qu'avec la migration, le fait que les jeunes peuvent rester et travailler d'ici, je pense que c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'on voit comment, présentement, moi, je suis au Nigeria, le rêve de tous les jeunes, c'est aller au Canada. C'est aller au Canada. On voit les nouvelles, combien de la migration, les gens traversent le désert et tout. C'est ignoble. Et là, on a une solution qui est économique, qui est viable pour donner des opportunités aux jeunes. Donc, je pense que vraiment, vraiment, il faut qu'on la saisisse. Il faut qu'on la saisisse. ces gens peuvent effectivement rester chez eux et avoir un peu les deux mondes. Ils sont chez eux, ils sont en famille, ils sont avec, dans leur culture et ils ont accès vraiment à un monde de, ils peuvent faire la compétition au niveau mondial. Je pense que c'est vraiment bien parce que personne ne veut quitter chez soi s'il ou elle n'est pas obligé. En fait, pas personne, mais en général, les gens préfèrent rester chez eux. Donc, je pense que ça, c'est très important. Je pense que la question de l'éducation en termes de, l'éducation, accès à la technologie aussi est importante. Je pense qu'Ibrahima a bien couvert le côté réglementaire et financer et tout ça que le gouvernement peut faire, mais je pense que surtout en termes d'éducation, en termes de démocratisation, d'accès à la technologie, le gouvernement a un gros rôle à jouer parce qu'en termes d'éducation, je pense que les écoles privées font déjà beaucoup pour éduquer les jeunes. moi, ma fille, elle a sept ans et déjà l'année passée à l'école, ils ont commencé à faire le coding et tout ça. Je dis, wow, elle me montrait comment elle a dessiné un truc et puis qui faisait danser les gens et tout ça. À sept ans, je trouvais que c'est incroyable. Moi, je n'ai pas fait ça à son âge. Mais qui a accès à ça? C'est parce que je paye une école privée qui lui donne accès et qui ouvre son esprit. Est-ce que la petite fille de sept ans qui va à l'école publique dans le quartier ou bien dans un village a accès à ça? Non. Comme je pense à Madhul qui a dit, l'éducation, on parle de 10, 20 ans, 30 ans en arrière. Et on ne peut pas continuer comme ça. La force de l'Afrique, c'est les jeunes, c'est notre population comparée aux autres continents. Mais ce n'est pas juste en termes de nombre. Il faut qu'on arrive à utiliser cette population de façon productive et pour les nouveaux emplois, pour qu'ils servent le continent, mais le monde entier parce que les autres pays, la population vieillit. Et donc, si on peut équiper nos jeunes, pas juste les riches ou les parents peuvent payer pour qu'ils aient accès à la technologie ou qu'ils aient accès aux compétences dont on discute, il faut qu'on arrive à démocratiser ça. Et ça, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit totalement jeter le système éducationnel, mais le revoir, mais totalement, totalement. et dans les villages où les populations sont dispersées, l'accès à la technologie peut aider à apporter, à repenser l'accès à l'éducation. Il y a beaucoup d'universités partout au monde où tu peux accéder maintenant à leur curriculum, mais il faut pouvoir y accéder pour bâtir ses compétences. c'est même pas qu'on doit forcément avoir des maîtresses qui connaissent tout ça. Toutes ces compétences, c'est là, c'est disponible, mais on doit pouvoir donner accès aux gens. Donc, comment le gouvernement donne ça, comment il produit l'environnement pour que des compagnies des start-up créent des solutions innovantes à prix bas qui rendent accessible à la majorité de la population qui est pauvre et qui est jeune. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir avoir les nombres nécessaires pour vraiment changer les choses. je pense que ça, c'est important. Maintenant, en termes de ce que les PME font, c'est exactement ce que Ibrahima a dit. COVID a ouvert beaucoup les yeux aux gens. Avant, les gens voulaient, s'ils avaient besoin d'un développeur ou s'ils avaient besoin d'un certain talent, il faut que la personne soit là, il faut que je la vois, il faut que je m'assure qu'elle fait ce qu'elle doit faire, qu'elle soit là devant moi, des meetings, il faut être là. et maintenant, avec COVID, les PME, comme j'ai dit au début, ils ont expérimenté et puis ils ont vu qu'ils ont la qualité, les gens font bien les choses, donc pourquoi pas. Donc, on voit beaucoup plus de compagnies engagées, du talent de façon beaucoup plus démocratique, pas seulement dans leur pays, mais ailleurs, et être beaucoup plus ouvertes à ça. donc ça donne beaucoup d'opportunités pour les compagnies elles-mêmes, mais aussi pour les jeunes de pouvoir faire plein de choses. Super. Merci, Nathalie. Ce que vous dites, ça m'éparle beaucoup. Je vais ouvrir l'audience. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes, n'hésitez surtout pas. C'est une discussion et on essaie tous de trouver des solutions. Vous pouvez toi apprendre la parole ou écrire votre question dans la boîte de discussion si vous en avez. Merci. Awaline. Oui. Oui, bonjour. Raymond Mindy. Merci en tout cas. Merci pour cette belle plateforme. Je salue au passage Ibrahima et Amadou. Et je suis totalement aligné à tout ce qui a été dit par Nathalie, Ibrahima et Amadou et davantage renforcée pour dire qu'il faut que l'on arrive à déconstruire. Déconstruire notre manière de faire et notre manière de voir en fait l'éducation et aussi cette professionnalisation, cette employabilité des jeunes en général. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le mythe des longues études ne fonctionnait forcément pas, mais que les gens peuvent arriver à se former en quelque temps ou de manière continue pour pouvoir apporter des solutions en tout cas de services ou carrément en fait d'auto-emploi ou de freelancing comme on dit. Il est important aussi de réfléchir à tout cela. Qu'est-ce qui fait que l'on arrive à développer ces capacités pour y travailler au préalable ? C'est pour ça que l'aspect sur les soft skills ont énormément de points positifs, mais d'autres, c'est de dire qu'est-ce que nous devrions aussi commencer à apprendre peut-être avant même le niveau études supérieures, que l'on puisse apprendre ça dès les niveaux du collège. Je trouve inadmissible que les gens n'aient pas à maîtriser les logiciels de tableurs, comme par exemple Excel le plus courant, jusqu'au niveau même après bac et qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'aient jamais rencontré d'ordinateur de leur vie. Sans compter aussi cette, et là, je donne l'exemple de la RDC où je suis, où des ingénieurs peuvent passer, disons, ce qu'ils appellent E-licence, c'est l'équivalent de bac plus 5, d'accord ? Et donc là, en fait, on se rend compte qu'on a des grandes garderies d'adultes, donc l'école s'appelle grandes garderies d'adultes pendant 5 ans et tout, et ça, il faut déconstruire tout ceci. Ce qu'il y a fondamentalement aussi, c'est sur le volet création d'emploi. Jamais au plus grand jamais, les entreprises existantes ne pourront absorber cette vague de jeunes qui ont besoin de travailler dans ces nouveaux métiers. Il nous faut tout rebâtir. Et ça, c'est le reverse engineering qui doit se faire. Je donne juste quelques exemples qui me viennent, qui n'ont rien à voir peut-être avec la partie tech mais qui touche aussi la partie industrielle. Nous avons des partenaires qui viennent qui disent écoutez, nous ne voulons plus importer des produits en RDC. Et même ce même partenaire aussi, il me pose la même problématique pour le Sénégal. C'est une grande marque de produits de distribution et ils nous disent on veut réduire notre empreinte carbone, trouvez-nous localement des acteurs qui peuvent produire pour nous et nous extempillons juste notre marque là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est fabuleux de trouver l'output qui est déjà disponible et il faut juste retourner et puis chercher qui sait produire, qui sait faire et bien entendu apporter le support pour produire aux normes et au niveau de qualité qui sont requis. Et c'est ça qu'il nous faut faire dans pas mal de secteurs d'activité et je crois fermement que le plus grand acteur de cette transformation ça doit être l'État avant tout. D'accord ? Effectivement, on doit éviter de taxer pendant un certain nombre d'années les nouvelles entreprises, créer en tout cas un mécanisme pour dire aussi longtemps que vous faites ça vous n'êtes pas taxé, les mécanismes de contrôle, les mécanismes de gouvernance, mais laisser au moins les jeunes ou en tout cas qu'il y ait cette création d'entreprise au plus grand nombre. La RDC est le plus grand marché francophone mais qui est aujourd'hui intact, donc qui n'est pas du tout touché par les autres pays africains. Et là, c'est une invitation en tout cas à tout le monde de dire scruter la RDC, 120 millions, disons 80 millions d'habitants depuis plus de 10 ans, on dit que c'est 80 millions d'habitants mais il y a encore des naissances, je suis certain qu'on est au-delà de 100 millions d'habitants. Et une capitale comme Kinshasa, c'est 18 millions d'habitants, donc c'est tout le Sénégal que vous avez à Kinshasa. Voilà. Merci à tous, donc si je n'ai pas été trop long, merci en tout cas pour la belle prestation des uns et des autres. Merci, merci beaucoup, Emma, et ravie de te revoir. Je vais laisser les panélistes peut-être rebondir sur vos commentaires. Ibrahima? Oui, Je pense que c'est assez pertinent, c'est plus une contribution qu'une question, je pense vraiment a eu à faire, une contribution, je pense, très pertinent. Aujourd'hui, je suis également convaincu qu'il faut, il est nécessaire d'adapter notre système éducatif aux besoins et aux réalités de nos économies. Ça ne sert à rien de vouloir faire du copier-coller. Je pense qu'aujourd'hui, nos économies ont des besoins spécifiques. Il faut qu'on adapte le système éducatif aux besoins de nos économies. Aujourd'hui, c'est indispensable si on ne veut pas continuer à avoir cette masse de diplômés-chemins. qui sortent chaque année, malheureusement, de nos universités. Récemment, j'ai vu une école ouvrir qui était dans tout ce qui était cyber-sécurité. Je me suis dit qu'il s'est spécialisé dans tout ce qui est cyber-sécurité et intelligence artificielle. Je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui a compris. Vous savez, il y a des secteurs aujourd'hui, si les gens sont formés dans ce secteur-là, ils ne vont pas choumer s'ils vont sortir. C'est clair, parce que la demande, elle est là au niveau national et au niveau mondial. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment d'adapter. Si vraiment, on peut être… Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit clair sur nos priorités, qu'on adapte vraiment, qu'on alloue assez de ressources pour résoudre nos priorités. Notre priorité, tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui, c'est le bien-être de notre population. Cela ne peut pas passer sans l'emploi. Pour vivre décemment, il faut un emploi. Chacun veut vivre décemment. Il faut un emploi. Soit vous allez créer votre propre emploi en étant entrepreneur, soit vous allez, quelqu'un va vous employer. Aujourd'hui, la gig economy offre les deux d'une certaine manière. Vous savez, vous pouvez créer votre propre emploi parce que c'est vous qui décidez où vous travaillez, quand vous travaillez, à partir d'où vous travaillez et avec qui vous travaillez. Vous êtes un peu maître. Vous êtes un peu… Vous êtes employé, mais en même temps, vous décidez. D'accord ? Vous avez cette autonomie, cette liberté, cette flexibilité qui est là. D'accord ? D'autre part, vous avez le monde de l'emploi, disons le marché de l'emploi international qui est ouvert à vous et qui vous donne l'opportunité de faire valoir vos compétences au niveau mondial et même d'améliorer vos compétences. Vous savez, quand vous êtes en face d'un employeur par rapport à son niveau d'exigence, de professionnalisme, ça aussi, ça vous bonifie. Ça vous rend encore meilleur. Vous savez ? Si vous évoluez dans un environnement où le patron vous fait quelque chose, il commence à applaudir, mais c'est super, c'est excellent, c'est bravo, ok, c'est bien, mais est-ce que ça va vous faire en sorte que vous soyez meilleur dans ce que vous faites ? Mais quand vous allez chez un employeur et qu'il a un certain niveau d'exigence, des normes de qualité, mais ça, ça vous rend encore meilleur. Alors, c'est une opportunité également, encore une fois, et je mets l'accent là-dessus, de ne pas seulement trouver un emploi, mais de faire valoir ses compétences ailleurs, mais également de s'améliorer et de se bonifier et d'être meilleur dans ce qu'on fait parce qu'on est dans un environnement global, international, compétitif. Et ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, cette opportunité est là. Aujourd'hui, comment faciliter l'accès à cette opportunité ? Je pense que tout le monde, on a tous une part de responsabilité, on a tous un rôle qu'on peut jouer. Je suis d'accord que les pouvoirs publics sont en gros très importants à jouer, mais ne négligeons pas ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous, par rapport à nos secteurs d'activité respectifs et à nos responsabilités respectives. Je pense que ça, également, c'est important. J'aime bien ce que Roger a dit, déconstruire beaucoup de choses. Ça, il faut le voir. Enlever certains mythes, ça, c'est important. J'ai hâte d'écouter également les questions et les contributions. Merci, Ibrahima. Il y a une question de Madame Kukwana Gari, qui est dans le secteur événementiel et touristique. Ce qu'elle demande, c'est qu'elle vient de recrutir trois jeunes dans sa société à Dakar et après un mois de travail, elle a l'impression que les diplômes obtenus manquent d'expérience sur le terrain. et beaucoup sont des exécutants. Comment les amener à développer leur créativité et bien les accompagner? Si tu veux laisser Amadou, Amadou, quelqu'un d'autre répondre d'abord, je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, c'est ça en fait, les diplômes sont, les diplômes sont, comme on dit, useless dans ce sens. bon, il y a deux choses qu'il faut faire. Je crois qu'avec, à côté du, comme Raymond disait, qu'il faut déconstruire, déconstruire le, tout le système éducationnel, commencer, dès le passage, monter, et ainsi de suite. Mais il faut aussi avoir une politique, je crois, où il y a même un mandate qui dit que chaque employé, chaque, comment dire, employé, chaque personne qui a une structure, qui est un business dans un pays, doit obligatoirement engager cinq à dix stagiaires par an. C'est-à-dire, c'est combiner un peu l'expérience qu'ils ont venant de l'école, bien, pendant qu'ils sont même à l'école, si ils sont à l'Université Europe, essayer de les mettre, de les intégrer directement au niveau de la première et de la deuxième année, à les intégrer. C'est comme faire un truc de, comment on dit, service militaire. On va faire un truc de service militaire, vous faites un service de stagiaire. Comme ça, au moins, pendant qu'ils sont en train de prendre à l'école, ils peuvent aussi avoir ce qui est nécessaire pour avoir, en fait, l'expérience du travail. Parce que l'expérience du travail, ça se résume en quoi ? L'expérience que tu as eue, est-ce qu'elle est applicable ? Est-ce que tu sais te manager a ton of the time, comportement, attitude et autres, mindset ? Et troisièmement, est-ce que, en fait, tu peux intégrer une culture dans une compagnie ? Parce que chaque compagnie a une certaine culture, il y a des compagnies, par exemple, qui sont très relax, il y a des compagnies qui n'exigent pas, par exemple, que tu t'habilles de certaines façons, il y a d'autres qui sont plus, disons, fast-paced. Donc, avec tout ça, il faut nécessairement avoir une politique, en tout cas, que le gouvernement peut imposer à toute compagnie qui s'installe dans un territoire africain, les forcer à engager des jeunes 5 à 10 par année. je crois que ça va sauver un peu, j'ai fait mes études aux Etats-Unis, ce qui m'a un peu sauvé moi, l'école où j'étais, l'université où j'étais, il y avait un programme qu'on appelait Co-op, Co-op, c'est-à-dire qui te force à faire un stage, un stage payé. Dès que tu commences, tu crois que c'est la deuxième année, il te force. dès que tu sors de cette zone de l'université, tu es employable en ce sens. C'est ce que je pense par rapport à la personne qui a posé la question par rapport comment on peut encadrer les jeunes qui sortent de l'université et qui peuvent aussi automatiquement avoir certains skills qu'elles peuvent utiliser. Parce que là, en fait, s'ils sortent de l'université, c'est toi-même qui les formes dans ton entreprise pendant que toi, tu cherches la productivité, ce qui est un peu difficile. C'est un peu difficile d'avoir quelqu'un qui est fraîche si tu ne sais rien faire. Alors que toi, il faut aussi que tu fasses des revenus. Il faut que ton business marche. Mais si tu as quelqu'un qui au moins ait cette expérience déjà formée un peu à l'université et qu'elle sort et qu'en plus, ils ont acquis des skills qu'ils ont acquis peut-être dans d'autres entreprises qui viennent t'accompagner un peu plus protectif. En fait, c'est l'idée que j'ai. J'essaie de voir comment, en tout cas, en étupé où je vis en ce moment, j'essaie de voir si le gouvernement va le faire. Parce qu'ils sont plus seriés, en tout cas, au niveau de la question de l'emploi. Ils veulent créer 12 millions d'emplois dans 5 ans. Donc, ils sont plus seriés, plus dynamiques dans ce sens. Donc, toutes idées qui viennent, qui peuvent aider les jeunes à avoir beaucoup plus d'expertise dans certaines choses, de savoir ce qu'il y a autre, ils sont ouverts à ces idées-là. J'espère que j'ai un peu répondu à cette question. qui voudrait continuer à la question. Merci, Awa. Bonjour, du coup, c'est pour répondre à Sokuana. Je me suis présentée brièvement dans le chat. Je suis consultante freelance en ressources humaines et en sales. Et du coup, pour répondre à votre question, Sokuana, je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en place. Je rejoins ce que disait Amadou, mais je pense que là, vous êtes un peu dans l'urgence, entre guillemets, dans le sens où les salariés sont déjà là et il y a des actions que vous voudriez mettre en place pour pouvoir justement pallier à ce problème-là. Déjà, la première chose à faire, Amadou a parlé de rentabilité, c'est vrai que quand on emploie quelqu'un, idéalement, on aimerait qu'il soit rentable immédiatement. Que ce soit quelqu'un qui soit jeune diplômé ou qui vient d'intégrer la société, dans tous les cas, il faut s'armer de patience parce qu'il y a un temps d'adaptation, d'intégration, de bien comprendre ce que fait la société, de bien se mettre dans le bain. Donc, ce que je vous conseille de faire pour des jeunes diplômés, attention, pas pour des personnes qui sont déjà en poste depuis longtemps, c'est peut-être de, pendant la période d'essai, en fait, par exemple, si c'est des commerciaux ou que c'est des personnes à qui vous devriez verser des primes, pendant la période d'essai, de ne pas leur verser des primes et justement, l'argent qu'ils gagneraient, ça vous permettrait en fait de compenser le manque à gagner entre guillemets que vous faites pendant la formation. c'est-à-dire que vous remboursez vous-même en quelque sorte le temps que vous passez à former ces personnes-là. Donc, ça, c'est une première chose qui pourrait vous permettre en fait de ne pas perdre entre guillemets en rentabilité ou du moins de réduire le coût de ces personnes-là. La deuxième chose serait tout simplement, étant donné que c'est des juniors qui n'ont pas eu d'expérience terrain, ça serait de les mettre avec une sorte de parrain. Donc, si vous avez des personnes plus seniors dans l'entreprise, c'est d'affecter en fait un jeune à un parrain et ce jeune-là, en fait, pendant le premier trimestre passé dans l'entreprise, va être assis à côté de ce parrain-là, par exemple, dans les bureaux, pouvoir lui poser toutes les questions qu'il veut, si le parrain va en rendez-vous, que ce soit en clientèle ou autre, que le jeune l'accompagne pour avoir en fait une idée de ce qui se passe clairement sur le terrain et pas juste être là pour exécuter. En voyant, forcément, on dit souvent que quand on est souvent avec quelqu'un, on a tendance à prendre certaines de ses habitudes, de ses mimiques, de ses réflexes, etc. C'est valable aussi dans le monde professionnel. Donc, il faut aussi les encourager à aller sur le terrain, à rencontrer les clients et à s'habituer en fait à avoir un certain niveau, un certain standard d'exigence du travail. Et forcément, quand ils vont prendre l'habitude de faire tout ça, ils vont être plus aptes à prendre des décisions, à prendre des initiatives sans forcément juste exécuter et dire oui, madame, je vais faire ce que vous m'avez demandé. Voilà, c'est ma contribution par rapport à la question de Sokuana, pardon. Merci, merci à toi. Avec toi. Super. Il y a madame Carlita, Rachel, qui a lévé la main. Je vais peut-être être pour te dire aussi. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Désolée, j'ai rejoint un petit peu tard. Je me présente, je suis Carlita Ikwe et je suis chargée, je suis la fondatrice de KS Consulting qui est une compagnie qui accompagne les entreprises, notamment les petites entreprises à développer leur productivité. Et je rejoins madame Aïssa Tussi dans le sens des deux points qu'elle a avancé. Justement, c'est les deux points sur lesquels je voulais toucher, donc je ne vais pas me répéter. Mais je dirais en fait qu'en plus de créer tout cela, il faudrait créer une culture d'entreprise qui comprend ce qu'on appelle les Standard Operational Processes, c'est-à-dire les façons dont la compagnie fonctionne ou opère ou gère certains aspects des routines opérationnelles de la compagnie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, vous prenez le temps si vous avez une façon par exemple d'aborder les clients, si vous avez une façon de gérer les marchés qui rentrent ou ça dépend de ce que vous faites après. On peut en parler un peu plus offline, mais en fait, avoir des comme des manuels qui permettent aux nouveaux entrants mais aussi aux personnes qui sont déjà dans l'entreprise de faire les façons d'une façon de la même façon plus ou moins, bien sûr, chacun avec sa touche personnelle, mais qui permet aussi de garantir en fait la stabilité de l'entreprise en termes de qualité de service. Donc, ça, c'est une des choses que vous pouvez créer, c'est créer une culture d'entreprise qui malheureusement, dans beaucoup de compagnies, en tout cas du côté de l'Afrique, manque. C'est-à-dire qu'on fait les choses, chacun fait comme il veut, comme il peut, etc. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas vraiment de règles de base, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas une façon stricte de faire certaines choses, même si c'est répétitif. Ensuite, effectivement, si vous avez ce genre de culture, accompagner les jeunes par des personnes qui font ça depuis longtemps pour qu'ils puissent effectivement, dans leur période de stage, prendre le pli, comme on dit, c'est une deuxième chose. Donc, il y aura les trois choses, les deux choses dont Mme Aïssa Tsu a parlé, plus la culture de l'entreprise à travers les standard operational processes. Super, merci, merci, Malheureusement, nous avons juste quelques minutes, donc, je vais laisser les panéristes en une minute résumer leurs idées sur la vie d'économie et après, on pourra se déconnecter. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer. Les termes d'abord. Je me suis lancée tout de suite. Je pense que tout a été dit, tout a été dit. Je pense que c'était une bonne conversation. La seule chose que je vais souligner en 30 secondes dans mon wrap-up, c'est une question qui a été posée concernant l'assurance et l'unionisation que je pense est importante. J'avais souligné ça au départ. je pense qu'il faut être créatif et innovatif. Je ne sais pas s'il y a des modèles d'assurance qui ne font pas partie de la compagnie, mais qu'un prélèvement du revenu ou certaines choses peuvent être dirigées à ça parce que c'est important. C'est important d'avoir cette touche économique si beaucoup de gens ou touche d'assurance, si beaucoup de gens font la guide pour quand même s'assurer que quand les gens ne peuvent pas travailler, pas parce qu'ils ne veulent pas ou ils sont en vacances, parce qu'ils sont malades ou en congé maternité ou d'autres, qu'il y ait quand même une source de revenus et qu'on protège quand même les employés. Je pense que c'est important. On voit ça déjà se passer aux États-Unis et dans les pays de l'Ouest comme l'a indiqué la personne qui a posé la question Amazon avec l'immunisation, etc. Donc, c'est important de penser aussi à cette question-là en Afrique parce qu'on veut que les compagnies bénéficient, certes, mais il faut quand même protéger les employés aussi. Merci, Nathalie. Je passe la parole à Amadou. Oui, pour moi, c'est très simple. Je crois que j'ai quand même dédié une partie de ma vie sur tout ce qui est talent, technologie et Afrique. Je vais continuer à faire ce que je peux. En tout cas, pour peut-être une autre peut-être 10 ans, j'ai compris beaucoup de choses. Le seul, je crois, en tout cas, secteur ou bien, la seule façon d'être compétitif en ce moment, en tout cas, pour l'Afrique, c'est les jeunes et ceux qui sont dans la tête. et si on arrive à façonner un peu ces jeunes, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne se développe pas un peu plus rapidement. Il n'y a pas de raison pour que les Africains soient, disons, innovatifs. Même l'idée que Nathalie dit en ce moment, avec la guide économie, il n'y a pas trop de bénéfices. Tu as raison. Il y a d'avoir des startups, par exemple, qui se créent pour donner des bénéfices assez, 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 assez freelancers. C'est important. Mais en fin de compte, c'est juste ça. C'est juste essayer de voir comment on peut accélérer aussi. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de temps. Si on ne fait pas attention dans les prochains 10, 20 ans, on risque de se retrouver dans une situation où les jeunes maintenant vont tous abandonner l'Afrique, en tout cas, dans un sens où on remonte et se diriger peut-être sur les opportunités qui se trouveront en Europe. Je vous donne un exemple. Les talents qu'on a en ce moment, il y en a qui se font 50 000 euros l'année en état au Sénégal, en étupice, ce qui n'a jamais été vu. Mais ils travaillent pour des boîtes qui se trouvent à l'extérieur. C'est ce que ce que Ibrahim me disait. Il disait que tu peux une boîte sénégalaise, puis tu peux employer des gens qui se trouvent aux États-Unis, en France et autres, à Saint-Rosé. ce n'est pas normal. Parce que tu peux aussi, au lieu de regarder là-bas, le Sénégal est présent, il n'y a pas à côté des Ivoiriens qui peuvent faire le même boulot que ça. Peut-être qu'il y a des Kényans. Il n'y a pas ce genre de concertation, en tout cas. Au niveau du continent, c'est-à-dire, il y a les mêmes talents, on peut les retrouver en Éthiopie, en Côte d'Ivoire et autres. Tu n'as pas besoin toujours de regarder en France. Et c'est ce qu'on est en train de trouver au Senguebert, dès qu'on va avoir une plateforme panafricaine en Afrique. Il y a des boîtes sénégalaises qui emploient des Éthiopiens, qui emploient des Nijéens. En ce moment, pendant que je vous parle, des boîtes nigérianes qui emploient des Sénégalais. Et ainsi de suite. C'est un peu ça que ma passion et ce que je veux contribuer en train pour l'Afrique. Mais la gig economy, c'est ça qui va sauver l'Afrique, en tout cas au niveau de l'emploi. Il n'y a pas autre chose qu'on peut voir. Excellent. Merci, Amadou. Braima, un mot d'ici. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je pense qu'ils ont tout dit. Vraiment, vraiment, Amadou, Nathalie, c'est très pertinent. Seulement, reprendre deux points. Amadou qui l'a dit au début, notre plus grande richesse. Notre plus grande richesse, ce n'est pas nos minerais, ce n'est pas nos... nos industries extractives. Ce n'est pas le pétrole, le gaz, notre bois, etc. Je pense que c'est vraiment, vraiment nos souffres. C'est notre plus grande richesse. Aujourd'hui, mais ça constitue un défi. Comment faire en sorte qu'il puisse... Tout le monde puisse maintenir sa dignité. Pour maintenir ta dignité, tu as besoin d'un emploi. Tu as besoin d'avoir des revenus décents. La vie économique peut permettre aux entrepreneurs, aux non-populations, d'avoir des revenus décents. à travers l'entrepreneuriat, en diminuant la barrière d'entrée. Vraiment, l'accès aux compétences, l'accès au talent, au talent mondial. Ça, c'est important. À un moindre coût. Et aux besoins, exactement quand on a nos besoins. Ça, c'est important. Deuxièmement, l'ouverture, encore une fois, du marché du travail. L'accès à un plus grand marché du travail pour nos jeunes. Je pense que ça, c'est important. Et beaucoup de liberté et de flexibilité dans ce marché du travail. Je pense que ça, c'est important. Les défis, ils sont là. Il ne faut pas qu'on se ferme les yeux. Comment faire en sorte que ceux maintenant qui vont travailler dans l'économie, déjà, c'est un premier pas. Ils gagnent de l'argent, ils peuvent mener leur dignité. Deuxième pas, comment faire en sorte qu'ils aient un minimum de protection sociale. C'est important. Il ne faut pas qu'on se cache les yeux. C'est important. Comment en faire en sorte qu'ils aient un minimum de protection sociale. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'une dame, quand vous travaillez dans une entreprise à temps plein, par exemple, vous êtes une dame, vous êtes enceinte, vous allez accoucher, vous continuez à recevoir des revenus. Vous avez un gigue économique, vous n'allez pas recevoir des revenus quand vous allez accoucher. Et c'est important. L'assurance maladie, l'assurance dentaire, ça, c'est important. Vous pensez. La retraite, après, c'est important. Vous pensez. Mais c'est des opportunités, encore une fois, tout ça. c'est des opportunités de créer des entreprises, des structures qui vont faciliter l'accès à ces avantages sociaux. C'est une opportunité également. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on essaye de voir à chaque défi, il y a des opportunités et des opportunités de création, de création d'entreprises. et également une grande opportunité pour l'Afrique. Alors, encore une fois, j'encourage vraiment Amadou, continue ce que tu fais. Je pense qu'il faut être fort, continue à y croire. Vraiment. Et je pense qu'on doit tous, pouvoir public, entreprises privées, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté pour pouvoir faciliter vraiment l'éclosion, le développement de cette économie. Merci, Ibrahima. Alors, c'était une discussion hyper intéressante et j'espère que tout le monde en a tiré le profit. Et nous tenons à remercier Sankal qui a organisé en collaboration avec Andy cette session. et nous remercions tout le monde, mon panéliste et bien sûr l'audience qui a été présent. Donc, merci à tous et nous vous tiendrons au courant pour une prochaine discussion. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Thank you very much, everyone. Bye. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada